allez un petit bout cool pâle plus 8 ça va encore huit livres bon c'était tous dans la même boîte à livres trouvailles boîtes à livres du pur hasard ce sont des auteurs que je n'ai jamais lu tous et toutes ici et principalement de la littérature blanche et encore ça c'est du pur hasard allez on est en mode découverte aujourd'hui c'est parti ce premier livre que j'ai trouvé babylone de yasmina reza alors forcément dites moi en commentaire si vous connaissez ces livres parce qu'en fait en mode découverte parce que c'est un boucle donc je vais lire avec vous le résumé j'ai lu avant on va lire ensemble mais aussi ce sont des auteurs que je n'ai jamais lu donc vraiment découverte en tout point donc voilà c'est un extrait de texte en fait c'est un extrait de texte dont je vais pas le lire je vais juste lire une petite citation qui est au dos ici on nous dit brillant yasmina reza excelle dans l'art de dynamité les conventions saccager les familles déchirer les couples lézarder les amitiés ruiner les illusions et railler l'esprit de sérieux voilà je connais son nom yasmina reza babylone aussi ça me dit quelque chose donc hâte de le découvrir ensuite l'ascendant de alexandre postel alors là c'est très intéressant c'est très intéressant alors déjà ce qui m'intéressait dans ce truc quand j'ai lu le résumé alors je vais vous lire le résumé et après je vais vous dire pourquoi tout commence lorsqu'un vendeur de téléphone mobile apprend le décès de son père avec lequel il entretenait des relations des rapports très lointains afin d'organiser les obsèques le jeune homme se rend dans la petite ville où vivait le défunt et s'installe dans la maison paternelle il fait alors une découverte qui le plonge au fil d'un enchaînement de faux pas dans une situation cauchemardesque voilà et regardez le nombre de pages c'est à dire qu'il fait 140 pages et on nous parle d'une descente aux enfers donc en 140 pages soit ça passe ou soit ça casse vraiment soit ça va être un truc vraiment qui va aller vite et qui va m'embarquer sur 140 pages une situation cauchemardesque cauchemardesque j'ai hâte de voir ça on nous parle de roman d'épouvante raconté avec une écriture simple tranquille bonhomme donc moi cette ce livre m'intrigue beaucoup et c'est marrant je l'ai vu dans un dernier boucle je crois sur la chaîne de cindy voilà donc c'est marrant donc j'ai trouvé par hasard et il me tente énormément ensuite l'enfant de valès là ce qui m'intéressait c'est l'histoire du double c'est à dire que or c'est semi peut-être carrément autobiographique je ne sais pas en exil à londres après 1871 condamné à mort par contumas pour avoir participé activement à la commune de paris jules valès s'invente un double jacques vintras dont il raconte l'enfance je n'ai pas envie d'aller plus loin je vous ai lu que le premier paragraphe en dernier on nous parle quand même que dans c'est un récit sur une enfance malheureuse mais valès va utiliser l'humour pour parler de ce mois intérieur ce double donc voilà pourquoi pas ensuite la belle aux oranges de justin gardère alors là alors là c'est la couverture et le titre qui m'ont attiré alors c'est pas joyeux encore on va parler de décès de d'un père encore george reçoit une lettre des pages écrites par son père 11 ans plus tôt à la veille de sa mort au fil de sa lecture l'adolescent découvre cet homme dont il ne se souvient plus il découvre ses rêves ses angoisses etc et l'histoire de la belle aux oranges une demoiselle envoûtante qui est donc cette femme mystérieuse qui a bouleversé l'existence de son père voilà donc encore une fois c'est une découverte d'auteur et quand je dis découverte d'auteur c'est découverte de plumes parce que dans ces livres que je vous présente je pense que ce qui va y faire beaucoup c'est la plume de l'auteur comment il va raconter ses histoires je sais plus ce que je voulais dire et donc voilà c'est bien oui en fait j'y suis sensible à la plume de l'auteur donc enfin certaines plumes d'auteurs donc pourquoi pas et j'ai hâte de découvrir tout ça tout ça alors là je vous vous savez que j'aime les trucs un peu barré vous savez j'ai vu ce titre j'ai pris je connais pas mais je prends c'est le koala tueur de kenneth cook donc le koala tueur et autres histoires du bush donc en fait ce sont des nouvelles autobiographiques vraiment que l'auteur va nous raconter il va nous raconter son aventure dans les bush australiens dans les bush australiens on y trouve plusieurs animaux mais voilà derrière on nous dit des redoutables crocodiles des koalas féroces des cochons sauvages assoiffés de sang voilà ce qu'on peut trouver là dedans il va nous les raconter de façon très hilarante donc déjà je pense elle est un peu barré vraiment j'ai hâte celui-là il va pas faire long feu vraiment dans ma palle je pense ensuite ross ald d'herman s alors là pareil derrière c'est un extrait de texte on nous dit en bas que ross ald c'est un domaine quelque part en allemagne et on nous va parler d'un couple complètement désuni et qui se déchire et herman s brosse le tableau terrible de l'incommunicabilité entre les êtres voilà donc je sais pas ça va être une histoire voilà ces histoires là que je vous présente elles ont intérêt à être poignantes comme je vous ai dit ça passe vraiment où ça casse selon la plume de l'auteur ensuite j'ai trouvé le soleil des mourants de jean-claude iso alors là j'ai très envie de lire si le livre me tient encore dans les mains tant que les pages collent parce que vous boîtes à livres mais très usé là on est avec ça m'intéressait celui là parce que lorsque les pompiers évacuent le corps de titi son seul vrai copain de galère mort sous les bancs sous un banc de la station menimontant rico décide décide de foutre le camp de quitter paris pour le sud à mourir autant mourir au soleil donc voilà on va vivre certainement l'errance de rico vous savez j'aime bien ces récits initiatiques alors je sais pas quel âge a rico dedans mais deux gamins tout ça qui se débrouille un peu tout seul j'adore et j'ai très envie de lire comme je vous ai dit si le livre ne tombe pas en ruine celui-là m'intéresse aussi beaucoup le petit dernier tout petit vraiment c'est le cas de le dire sonia chica de lunmila ulitskaya voilà alors là on avec sonia qui puise son bonheur dans la solitude et la lecture et c'est dans la grande bibliothèque dans laquelle a l'habitude d'aller à sa grande surprise que robert la demande en mariage et avec donc le robert ce peintre plus âgé qu'elle qui a beaucoup voyagé en europe qui a connu les camps sonia n'est plus seule elle lit moins mais malgré les difficultés matérielles de l'après guerre et les trahisons elle cultive toujours la même sérénité mystérieuse centipage on va dire et j'ai très envie de découvrir ce petit pan de vie de sonne chica qui m'intrigue beaucoup voilà pour le beaucoup de jours dites moi si vous connaissez un de ses livres et aussi si vous connaissez certains auteurs que ce soit d'autres livres deux ou pas comme je vous dis je vais plus à la rencontre de nouvelles plumes vraiment plus dans cette c'est de la littérature blanche je pense donc vraiment l'année de style de d'écriture est très important et donc j'ai envie de savoir tout ça dit le moins commentaire si vous en avez connaissance de certains et ou de certaines de certains livres ou de certaines plumes voilà et moi je vous retrouve bientôt pour une vidéo qui sera certainement un point lecture C'est parti